... Bienvenue dans le Seigneur, chers l'homme qui nous suivait sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour le temps, que vous allez passer ensemble avec nous. Souvent nous revenons avec des émissions purement évangéliques, et aujourd'hui nous allons encore une fois essayer de traiter de ce thème que vous avez déjà vu, affiché sur vos écrans, vos téléphones, sur vos téléphones, les thèmes affichés, pourquoi les hommes changent en mal, vous avez vu ? Donc c'est ça le thème que nous allons réellement partager aujourd'hui par la grâce de Dieu, prions. Yeshua, on voulait te dire merci pour le temps que tu nous as encore accordé, et beaucoup n'ont pas eu cette opportunité même de parler de ta part, Seigneur, mais toi tu te donnes la force et la grâce de parler de ta part, Seigneur. Nous voulons que tu puisses seul prendre contrôle de toutes choses, que mon bien-aimé, ma bien-aimé puisse réellement bénéficier de ces messages d'aujourd'hui, Seigneur. Nous annonçons toute-puissance de l'ennemi par rapport à nos vies, au nom de Yeshua. Nous te demandons que tu puisses toi-même, toi seul, nous diriger par ton esprit, en ton nom ainsi prier. Amen. Voilà. Pourquoi les hommes changent en mal ? Pourquoi les hommes changent en mal ? Je vais essayer réellement, vraiment, de faire cette émission en deux langues, Lingala français, selon la grâce de Dieu, par rapport à ce que le Seigneur va nous conduire, je vais dire. Et comme je l'ai toujours dit, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, puisque nous sommes en train de travailler pour atteindre, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui sont là dehors. Nous sommes en train de travailler pour vous atteindre, pour t'atteindre, toi qui me suis en ce moment. Puisque nous ne voulons pas faire un travail sectaire, nous ne voulons pas faire un travail qui restera dans nos ghettos, bien dans nos communautés seulement, nous voulons faire un travail qui va avancer, puisque le Seigneur nous a donné la grâce de parler quelques langues. C'est pourquoi, deux fois, nous essayons de faire ces messages dans d'autres langues, françaises, Lingala, allemand, s'il y a la possibilité, pourquoi pas. C'est pourquoi nous voulons réellement que « You, Ozan, Daviso » que tu sois réellement scotché, réellement attaché, pour écouter et comprendre ces messages. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le thème « Pourquoi les hommes changent en mal ? » Puisqu'à part mon expérience personnelle, j'ai eu le temps aussi de parler avec beaucoup de gens et je remarque qu'il y a tas de problèmes dans la nature, dans les familles, dans les relations. Il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je me suis dit de parler de ces thèmes, puisque c'est important de parler de ces choses sensibles, mais qui pourront peut-être aider quelqu'un, quelqu'un par rapport à sa vie. C'est ainsi que je remarquais d'abord la nature humaine. Vous savez, du fait de la nature de l'homme, l'homme change à tout moment, en fait. Les hommes changent à tout moment. Ce n'est pas, en fait, pour moi, une surprise de voir ça, mais lorsque je pose la question, ou bien ce n'est même pas une question, c'est réellement une confirmation, pourquoi les hommes changent en mal ? C'est donc, c'est vraiment une question, mais une question affirmative, puisque nous avons vécu beaucoup de choses et c'est là, bientôt là, nous allons parler de ça et puis vous allez comprendre pourquoi je dis c'est là. L'homme change, l'homme promet, mais ne fait pas, l'homme parle, mais ne fait pas, l'homme prétend, mais il ne connaît pas, l'homme essaye, comment dire, donc d'être ce qu'il n'est pas. Des fois, l'homme, au lieu d'être, mais il veut même paraître, pour que les gens puissent se donner, comment dirais-je, des titres qu'il n'a pas, de qualité qu'il n'a pas, la force qu'il n'a pas, le talent qu'il n'a pas, mais l'homme, souvent, a l'habitude de faire cela. Et c'est là même, c'est ça même qui fait la différence entre les hommes, les humains et Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais les hommes de ce monde changent. L'ombre 23, 19, nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Et la question, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Mais là, nous voyons que Dieu est différent des hommes. La question que nous nous posons, pourquoi les hommes changent en mal, nous verrons ça réellement dans quelques minutes ici. Mais je suis en train d'abord de placer, donc de planter, je vais dire, le décor pour vous expliquer la différence entre l'homme et le Dieu. et nous voyons que Dieu ne ment pas, mais l'homme ment. Dieu ne se répand pas, mais l'homme se répand. Donc Dieu dit des choses, mais il fait. Mais l'homme, il dit des choses qu'il ne fait pas. Il dit même des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, au Congo, par exemple, il y a, au-delà d'autres pays même, mais au Congo, précisément, il y a la fièvre des élections dans quelques mois. Je vais dire même le mois prochain. Mais est-ce que... Vous ne voyez pas comment est-ce que les gens promettent des choses ? Et d'autres choses qu'ils promettent, nous savons qu'ils ne vont pas réaliser ces choses-là. Barossa l'a un côté. Mais il les promet puisqu'ils veulent, au fait, attirer l'attention de ceux-là qui sont faibles puisque dans l'humain, dans l'être humain, il y a toujours un grand groupe, un grand nombre de gens qui sont, je vais dire, réellement faibles en esprit. C'est-à-dire, les gens qui se disent humains, mais ils sont dupes, les gens qui se disent humains, mais ils sont manipulables, malheureusement, la plupart, c'est comme ça. C'est pourquoi nous voyons que, même lorsque les gens déclarent des choses, que toi, tu sais qu'ils ne vont pas faire ça, mais tu les crois quand même. Tu dis, oui, oui, à cause de ça, mais pourtant, ce n'est pas ça. Et aussi, 2 Timothée 2, 13, nous dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure, n'est-ce pas, fidèle, car il ne peut s'égrigner lui-même. » Une personne peut être dans un couple, dans une relation, il porte des bagues comme toi et moi, il se sont dit des choses, tout ça, mais nous ne sommes pas tous prêts à, comment dire, à supporter, tel ou soit, comment dire, « Yakutik al nakata decision ambition », comme on a dit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prêts, c'est ce que j'allais dire, nous ne sommes pas prêts à respecter nos engagements. Nous ne sommes pas prêts à dire des choses et à réaliser. Nous ne sommes pas prêts à respecter nos déclarations. C'est ainsi qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les hommes sont comme ça, les hommes sont faits comme ça. Deux fois, tu peux t'étonner, puisqu'il y a une différence entre quelqu'un que tu connais et que tu ne connais pas et quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire, si tu es en face d'une personne qui est pratiquement, comment dire, étrangère pour toi, même s'il fait quelque chose de mal, tu ne sauras pas, tu ne vas pas t'étonner, mais pas de la même manière que lorsqu'une personne que tu connais, qui est ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton père, ta mère, tout ça, lorsqu'il fait quelque chose, tu peux t'étonner. Waouh, toi aussi, tu vois un peu. C'est pourquoi Yeshua dira, Pierre, tu vas me régner. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'hommes spéciaux. Pierre était là souvent avec Yeshua. Yeshua dit, malgré tout ce que tu fais, malgré ton zèle, mais tu vas me régner un jour. Et cela est arrivé lorsqu'il a régné et les coques a chanté trois fois pour connaître l'histoire. Donc, nous voyons ici que les hommes se diffèrent de Dieu à partir des engagements, à partir de promesses, à partir de se répandir. Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas. Et psaume 89, verset 34, nous dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » « Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu ne dit pas des choses et puis il s'est redit. Il ne dit pas des choses et puis il s'est médit. Il ne dit pas des choses et puis il change. Non, ce n'est pas ça. C'est ça la différence entre l'homme, les hommes et Dieu. Dans la question de savoir pourquoi les hommes changent en mal, cette question est complexe puisqu'il y a des éléments qui rentrent en jeu. Pourquoi est-ce que l'homme peut changer ? Je vais essayer, par la grâce de Dieu, vous dire ce que moi, au fait, c'est qu'à part ma petite expérience et aussi avec ce que Dieu m'a appris, je vais essayer de combiner les deux mais je vais les faire vraiment en compact pour ne pas prendre trop de temps. Donc, pourquoi les hommes changent en mal ? Il y a beaucoup d'éléments. Parmi les éléments, moi, j'ai pris quelques éléments parce que je ne peux pas dire qu'il y a trois éléments pour montrer pourquoi est-ce que l'homme change en mal. Il y a cinq. Non, non, je prends quelques éléments. Parmi ces éléments, nous avons du fait que l'homme, c'est son libre. Vous savez que même Dieu, qui est notre créateur, en matériel, on dirait notre fabricateur, mais avant d'entrer dans nos vies, il demande la permission, l'apocalypse. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je me tiens à la porte, je frappe. Ça veut dire, je me tiens devant toi, je te rappelle. Si quelqu'un entend ma voix, une personne entendra la voix de Dieu. Et si tu entends cette voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. C'est-à-dire, bien qu'il soit notre créateur, bien qu'il soit notre maître, bien qu'il soit notre seigneur, mais il se donne, n'est-ce pas, le temps d'attendre. Alors, comprenez ceci, mes frères, mes frères, mes sœurs, Dieu ne vient pas comme le diable qui est audacieux, il vient, il trouve la porte ouverte, tout fermé, il casse tout, il pilantre pour dérober, pour égorger, pour voler. Dieu ne fait pas comme ça. Peu de fois, Dieu peut t'arracher par la force comme il l'a fait avec Saul, Paul de Tarse. Mais dans la plupart des cas, Dieu te donne toujours le temps de te choisir, de te faire le choix. Il dit, je mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi les biens et le mal. C'est-à-dire, Dieu te donne l'occasion de choisir pour que tu ne puisses pas dire, c'était pas de ma faute, tu m'avais dit de faire ça. Dieu te dit des choses, bien qu'il connaisse ta faim, mais il laisse que tu puisses toi seul, toi-même décider de ton sort. Donc, du fait que l'homme soit trop libre, ça donne au fait à l'homme de foi, d'exagérer, d'aller au-delà. Je regardais un reportage où on dit un homme, il était tellement soifé du pouvoir qu'il voulait avoir tellement des millions de fois. Il a même oublié qu'il y a une loi qui régit le monde. Il voulait faire des choses selon sa façon, selon sa façon, selon sa force, selon ses capacités. Il voulait entrer, je veux dire, aller au-delà de ce qui était normal, ce qui était normal pour les hommes. C'est-à-dire, pour lui, il n'y avait plus la loi, il n'y avait plus de lois. Donc, être, c'est-à-dire, à partir des choix que les hommes font, ça peut leur changer. Cette fois-là, on a donc un mal. Parce que la question ici, c'est pourquoi les hommes changent en mal. par rapport à la décision et la choix et l'opération. Il n'y a pas de changer de façon à cause. Vous avez une dernière avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes soeurs. À cause des décisions, des choix que tu opères, tu changes la façon d'être. Tu changes la façon d'agir. Tu changes la façon de te comporter. Et carrément, tu changes en mal. Et des fois, tu ne sais pas que tu es en train de changer en mal. Puisque tu crois, tu penses que tu es dans... Tu es en raison de faire ce que tu es en train de faire. Tu es en raison d'agir comme tu es en train d'agir. Or, l'agissement que tu es en train de faire, toi, tu penses que ça va causer préjudice à d'autres gens ou à d'autres personnes. Or, ça causera préjudice qu'à toi, à toi seul. C'est ça le problème. Donc, à part du fait que l'homme soit libre d'opérer ou de faire du choix, l'environnement compte, les amis comptent, l'atmosphère ou bien l'environnement dans lequel les hommes vivent, ça contribue, n'est-ce pas, à ces changements radicals mais négatifs. gentil, gentil, sérieux, une personne plein d'amour, il aimait des gens et tout d'un coup, il commence à dire, non, tu vois, moi souvent, j'appelle des gens, les gens ne m'appellent pas. À partir de ce moment, je ne veux plus appeler des gens. Moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas bien ce que tu veux faire puisque Dieu t'a fait comme ça que tu aimes les gens. Dieu t'a fait comme ça que tu aimes approcher des gens. Et si tu coupes ça au katiangom balamoko et au bébisayou, quelques temps après, la personne est devenue comme moi, comme je dis, donc je prédisais comme j'avais dit. Pourquoi ? Puisqu'il n'a pas, en fait, compris que tu ne peux pas vouloir changer ta personne, changer ton intérieur comme tu veux. Vous comprenez ? Donc, l'environnement, l'influence négative, vouloir avoir tout, vouloir être accepté par tous et le choix qu'on opère, ça peut changer une personne. Et il y a encore un verset biblique qui dit dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 19, c'est verset dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ça dit, Dieu ici, il met toutes choses devant toi. Il met toutes choses devant toi. Le diable joue son rôle, toi tu joues ton rôle, Dieu joue les siens. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Quel choix tu es en train de faire par rapport à ta vie, par rapport à tes relations ? Comment est-ce que tu traites ton cœur, ta vie, toi seul, toi-même ? Comment est-ce que tu traites tes amis, tes frères, tes soeurs ? Comment est-ce que tu traites tes connaissances ? Est-ce que tu les traites puisque tu veux avoir quelque chose d'eux ? Ou bien tu les traites puisque tu as formes à l'amour en toi ? C'est ainsi que lorsque tu fais de mauvais choix, ça pourra t'amener dans une mauvaise direction. Il y a un moment qui peut être par rapport à tes choix ou à tes soeurs. Il n'y a pas de bien où on ne t'amener à tes soeurs. Il n'y a pas de bien où on ne t'amener à tes soeurs, à tes soeurs, parler et critiquer les gens. Il n'y a pas de bien où on ne t'amener à tes soeurs. Il n'y a pas d'oubien pour nous. Il ne souhaite que le mal et le mauvais sort pour d'autres gens. et toi, si tu vas commencer à copier sans pour autant t'en rendre compte mais Dieu, il s'est dit qu'il a tout fait il a pris tout tout le monde à témoin et il met devant toi les mauvaises choses et les bonnes choses et il te conseille de choisir la vie, afin que tu vives non seulement toi mais lorsque tu vivras, même ta postérité vivra aussi il y a encore d'autres choses qui font que l'homme change en mal c'est réellement ce qu'on appelle l'influence de l'environnement ou l'influence environnementale comme je venais de le dire tantôt avec qui tu es souvent tu es souvent il y a une phrase ou bien un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es cet adage je veux dire seulement que lorsque tu côtoies des gens mauvais même si tu ne fais pas ce qu'ils font mais les gens vont te coller et sache que même si tu ne le fais pas physiquement tu le fais dans la tête c'est comme tu es tu es amie de femme prostituée par exemple tu vois comment elles font la prostitution et toi tu te dis je ne ferai pas ça et la Bible est complète Yeshua dira même dans tes pensées tu vas commettre ses péchés c'est comme ça qu'il faut voir les choses c'est-à-dire l'influence environnementale fait que une personne puisse évoluer avoir des impacts n'est-ce pas négatifs dans sa vie tu évolues dans une mauvaise direction avec des mauvaises personnes et tu fais des choses tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas avant moi je connais beaucoup des femmes par exemple elle était bien avec son mari ou beaucoup des hommes il était bien avec sa femme mais à cause d'un ami bien d'une amie tu arrives n'est-ce pas à ruiner ta vie ta famille ton foyer ils disent le temps que tu passes avec ton ami passe c'est vraiment un temps considérable par rapport au temps que tu passes avec tes enfants et puis à ton absence les enfants profitent pour faire de n'importe quoi de n'importe quoi puis ça va et que tu vis la bando bien aimé c'est pourquoi je te dis les hommes changent en mal c'est un paquet en fait des circonstances difficiles de la vie peuvent aussi changer que l'homme ou bien une femme devienne change en mal et puis ça te change la façon tu commences à regarder les gens avec un mauvais oeil c'est ça le problème c'est ça le problème ça se change ça se change en mal et aussi lorsque je parle de l'influence environnementale je prends 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous dit ne soyez pas trompés ou bien ne vous trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs comme je dis tu es amie de prostituées tu es amie de voleurs tu es amie c'est pas aux gens qui tuent tu es amie aux gens qui avortent tu es amie aux gens qui font de faux papiers tu es amie aux gens qui sont dans la mafia tu es amie aux gens qui vendent la drogue tu es amie ça dit yo comme un musicien mais pourtant tu es en train de vivre des choses traumatisées un jour comme ça même vie n'a pas changé en mal il y a aussi un autre facteur j'appelle facteur vraiment psychologique des problèmes de santé mentale des problèmes de troubles de personnalité des traumatismes donc des choses qui restent en toi au cours dans la vie chaque fois et puis au cours et puis tu as grandi dans des circonstances qui vont être occupés respectés considérés après tu as grandi dans des circonstances alors ça va abîmer maintenant tu vas changer la façon d'être tu vas changer en mal Philippiens 4 nous dit au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite plutôt tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées et cela montre la suffisance qui est donc d'autres causes pourquoi est-ce que les hommes changent en mal sont des pressions sociales influence négatives dans ma campagne il n'y a pas si il y a des gens qui parlent de toi mal et ça monte et ça monte et comme si c'est dépressif puisque les gens parlent de toi mal et aussi quelque chose qui fait que nous ne sommes pas changés en mal c'est le manque de valeur morale il y a qui parlent de l'autre côté pour toi c'est que la personne pleure que la personne rigole que la personne parle ça dit absence c'est ma valeur morale des connexions avec le monde réel des connexions avec les choses des biens des connexions avec Dieu ça peut t'amener dans une mauvaise une mauvaise voie proverbe 4 23 nous dit garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie et puis quelque chose qui fait que les hommes changent en mal c'est l'ignorance au manque d'éducation c'est-à-dire moutou hasard la ignorance par rapport peut-être aux gens m'ont 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 ainsi des suites péciaux et comme changer façon mais pourtant ce n'est même pas ça c'est-à-dire moutou a commis ignorant comme au Z4 6 Yeshua dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ce qu'on a bien renseigné sur les kamboutés il est très il fait des choses qu'il ne connaît pas hier je discutais avec une une de mes filles dans Romain 10 2 on parlait de diesel et de l'intelligence c'est ça le problème aussi avec d'autres gens tu aimes Dieu soi-disant mais tu n'as pas tu n'as pas maîtrisé les choses de Dieu tu ne comprends pas ça comme il s'est devait il n'y a aucun des vraiment vite et après ton nom de Kamsou Stobi il faut que Moutou Matthieu 6 23 si donc la lumière qui est en toi est ténèbre combien seront grandes ces ténèbres c'est-à-dire dimension spirituelle il y a Moutou ce qui a commis qu'on qu'on esquivait et Moutou dans le spirituel Moutou n'a ou comment n'est-ce pas comment dire ou qu'on a mauvaise direction et comment il y a des gens qui ont commencé à faire comment dire les ambiances à 30 ans 40 ans et 50 ans même et puis après il y a des ruines puisque c'est pour dire que les hommes changent en mal c'est un paquet c'est un paquet mon message ne peut pas rester sans pour autant vous donner des solutions oui le constat est fait maintenant qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faut avoir comme qu'est-ce qu'il faut avoir comme solution pour sortir n'est-ce pas de ces 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 changements dans un mauvais direction dans une mauvaise direction de ces changements dans un mauvais sens qu'est-ce qu'il faut faire la solution d'abord même dans la famille il y a toujours des problèmes dans la société des problèmes dans le pays des problèmes ça veut dire qu'il y a des problèmes quelle est la solution maintenant avoir mais quelle est la solution à faire pour qu'il y a un changement de mauvais sens première solution avoir l'amour l'amour comme l'amour il a fruité à l'esprit et puis l'amour couvre le mal ou bien les fautes et puis deux communication parler s'il y a un problème au lieu de garder ça pour toi parle parce que si tu parles tu te libères si tu parles il y aura le changement qui va s'opérer si tu parles l'autre qui est à tes côtés il faut comprendre l'erreur après l'erreur il faut continuer l'Ephésiens 4 et 19 nous dit nous soulève l'importance de dire des paroles constructives et qui édifient les autres c'est-à-dire il faut parler dire des choses que tu penses peut-être l'Ephésiens 4 et 19 et aussi un autre élément c'est le respect mutuel il faut respecter respect mutuel il ne faut pas avoir l'attitude trop forte ou trop forte il ne faut pas changer 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 il faut avoir le respect mutuel et puis la gestion de la colère des fois moi j'ai dit à mes frères mes soeurs lorsqu'on a une colère on ne parle pas on n'agit pas on laisse et la colère passera et puis tu parleras ok c'est-à-dire il ne faut pas avoir la gestion de la colère éviter la colère excessive il y a un peu normal le proverbe 15 ça souligne que la réponse douce apaise la colère ok et puis un autre point la patience avoir la patience des autres avoir la compréhension que oui si moi je suis faillible l'autre aussi peut être faillible donc c'est ça qui fera que on peut changer mais dans une bonne direction pas négativement mais positivement et aussi l'humilité komikitissa ne crois pas que tu es capable de tout tu connais tout tu sais tout tu peux tout non 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 il faut komikitissa lui que bon place au nom la coca qui t'est peut-être peut-être aussi j'ai mal agi pardonne-moi mon frère pardonne-moi ma soeur afin que tu puisses puisque tu ne le fais pas pour lui tu le fais pour toi pour que tu ne puisses pas changer en mal c'est ça la grande question c'est ça vraiment la valeur de ce que je suis en train même de dire je te parle à toi qu'il y a de problèmes tu te détaches de tout le monde mais entre temps tu vois que tout ce que tu fais est besoin rapporté pour le côté puisque tu t'es fait souffrir Yomoko et Bongo change la paix avec tous la paix et la sanctification la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu c'est-à-dire quelque part la paix joue aussi un grand rôle dans la vie à Batou puis c'est une partie de la vie ok ce qu'au Zanguyango tu seras dans le tourment c'est pas bien c'est pas bien donc l'humilité donc comprendre qu'aux âmes tu peux aussi commettre des erreurs et puis pour finir le pardon Colossiens 3 13 nous dit nous avons décidé de nous pardonner mutuellement chaque fois donc je pense que et ça va prendre la paix c'est-à-dire tout ça qui va constater le lobby il y a une autre qui va changer de mal et il n'a pas ma solution peut-être que les amis ont sauté et j'ai donné quelques solutions que moi je pensais et que ça va bien est-ce que quand tu as suivi la vidéo tu penses qu'il y a quelque chose que tu peux aussi ajouter ou dire par rapport à ce que moi j'ai dit écris-moi le numéro est là et les e-mails e-mails édifié il faut moi que le Seigneur nous bénisse soyez dans la paix du Seigneur et nous allons nous revoir prochainement dans un autre numéro sur les avertis soyez bénis au nom du Seigneur Shalom Sous-titrage ST' 501